Vous retrouvez dans cette édition de journal à la une de l'actualité. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions d'intérêt nationales prises. Vous aurez le point dans ce journal. La première édition du Salon des métiers se tient depuis ce matin à la Faculté des Arts et Sciences Humaines Flash de l'Université de Paracou. L'objectif est de réfléchir au devenir des diplômés de cette entité de l'université afin de prendre un nouvel envol. Et puis les frappes s'étensifient sur la bande de Gaza et Israël, hôpitaux saturés. Les populations font les frais dans ce conflit israélo-palestinien. Merci Madame, Monsieur, d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur votre chaîne de télévision et d'NTV. Le Conseil des ministres a, au titre des mesures normatives, décidé aujourd'hui de la transmission à l'Assemblée nationale pour examiner et vote du projet de loi portant disposition spéciale de procédures relatives à l'organisation de la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et création de l'agence judiciaire de l'État et puis paiement des prestations relatives aux dossiers validés par le comité interministériel chargé de la vérification, de la validation et de la régulation des dettes du programme pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement au titre des communications. Dans nos prochaines éditions, vous aurez le point fait par le porte-parole du gouvernement sur ce Conseil des ministres. Le projet de loi de règlement définitif gestion 2021 a été adopté par les députés de la 9e législature. Un vote qui s'est déroulé en plénière avec 66 voix pour, 28 voix contre. Ce lundi 11 décembre 2023, on retrouve notre correspondant prince martial à Goliabo pour plus de détails. Par décret numéro 2023-052 du 15 février 2023, le gouvernement du président Patrice Talon a transmis à l'Assemblée nationale le vote du projet de loi de règlement définitif gestion 2021. En cet effet, le président du Parlement, Louis Béonou Flavonou, a fêté le dossier à la Commission des finances pour études. Pour mieux cerner les contours de cette loi de règlement définitif, la Commission des finances que dirige l'honorable député Gérard Benoîtchi a initié le 6 novembre 2023 un atelier d'information et d'appropriation du contenu grâce au financement du POUD à travers le projet PACPOD. Le 8 novembre 2023, la Commission des finances s'est associée avec celle du plan pour produire le rapport final à soumettre à la plénière. C'est donc ce rapport que la plénière a examiné et adopté lundi 11 décembre 2023 au Parlement des gouverneurs à Porte-Nouveau sous la présidence de Batelemy Kassa, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le solde prévisionnel des opérations de tésaurierie doit pouvoir couvrir le solde budgétaire global prévisionnel pour l'exercice 2021. Ainsi, les recettes du budget général définitif de la loi de finances gestion 2021 sont réalisées à 1292,931,507,832 francs CFA sur un objectif annuel révisé de 1350,448,000,000 de francs CFA, y compris les fonds de concours, soit un taux de réalisation de 95,73%. Les ressources de présorerie s'élèvent par contre à 2024,139,000,000 de francs CFA sur un objectif annuel révisé de 1564,918,000,000 de francs CFA. 66 députés ont voté pour la majorité parlementaire, appréciez la qualité du rapport. On l'écoute respectivement, les députés Nikaize Kotami Fayon et Natacha Ochan Adeline Arefa. Je pense que la suite du budget nous donnera raison de ce que cette situation a été globalement prise en compte. Je suis satisfait, ce qui montre que le gouvernement s'inscrit dans la dynamique d'une perspective de développement durable. En dépit des défis sans précédent qui étaient posés à notre économie, le Bénin a non seulement résisté, mais également enregistré l'un des meilleurs résultats économiques de la zone Uémoa, sinon le meilleur des résultats. Donc je suis fier de soutenir cette loi qui consacre les efforts de notre gouvernement et qui consacre notre engagement pour la transparence. Par contre, les 28 députés démocrates ont voté contre. Le chef de file de l'opposition s'en explique, Eric Rondetier. Je lis qu'en 2021, on a noté une prévision de recettes périalistes et des insuffisances de crédibilité dans la prévision des dépenses. Et on me dit que le rapport a montré des insuffisances de gestion relatives, d'abord au déficit persistant du Fonds national de rétablissement du Bénin, à la non mise en œuvre du mécanisme de rétablissement de crédit, aux insuffisances dans l'exécution des comptes fédéraux du Trésor. Et quand est-ce que nous allons pouvoir examiner la loi de règlement de la gestion 2022, puisque nous étions censés l'avoir fait avant le début de 2024 ? La Faculté des Arts et Sciences Humaines Flash de l'Université de Paracours organise depuis ce matin la première édition du Salon des métiers. L'événement est placé sous le haut parrainage de Claudine Nafiavi-Prudensio, présidente de la Fondation Claudine Omolara-Prudensio. Réfléchir au dévenir des diplômés de cette entité de l'Université de Paracours afin de prendre un nouvel envol. Tel est l'objectif principal de ce Salon axé autour du thème « Formation, employabilité et développement ». Le grand challenge du partenariat entre l'université et le monde professionnel. Nous y reviendrons avec Clémence Tonouquin, notre envoyé spécial à Paracours. Dans l'actualité également, le top est donné pour les inscriptions du HALT 2024. C'est à la faveur d'une cérémonie de lancement qui s'est déroulée ce mardi 12 décembre dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Le ministre Bakari Olushegou était entouré pour la circonstance de ses collègues de l'intérieur à la Sainte-Seïdou et Benjamin Omkwati de la Santé. Chaque pèlerin doit, pour se rendre sur la tête sainte, débourser une somme de 3,6 millions de francs CFA, le même montant que l'édition de l'année passée. L'effectif prévisionnel attendu pour cette année est de 2 300 pèlerins, un effectif qui peut connaître une augmentation selon l'intérêt accordé par les fidèles musulmanes pour participer à ce perlinage. À la MEC, la clôture des inscriptions est fixée au 15 février 2024, selon le gouvernement. L'Agence des systèmes d'information et du numérique, à travers son pôle système d'information et digitalisation, a organisé hier à Cotonou la troisième conférence des directeurs des systèmes d'information. Le compte de rendu est signé Arthur Hadot. À présent, conférence des directeurs des systèmes d'information donne l'opportunité aux acteurs de capitaliser sur les réussites collectives et de s'allier sur une feuille de route concertée ou mieux impactée, tous les secteurs d'activité de l'économie béninoise. L'environnement est donc favorable à plusieurs opportunités. Des opportunités qui sont possibles grâce à la volonté manifeste du gouvernement béninois d'investir massivement dans le numérique afin que ce secteur contribue réellement à la création de valeur pour notre économie. Les opportunités sont également possibles grâce à l'obsession, notre obsession tous ensemble de vouloir planifier, de vouloir anticiper. Et pour profiter de ces opportunités, les directeurs des systèmes d'information ont trouvé la formule. Pour profiter de ces opportunités, nous devons assumer pleinement nos forces et nous en avons. Nous avons l'habitude de parler constamment de nos difficultés, mais en réalité, nous avons également des forces et nous devons continuer à nous appuyer sur ces forces-là. Je pense que la première, c'est que nous connaissons notre environnement, nous connaissons notre écosystème et nous développons chaque jour une expertise en matière de transformation digitale. Ainsi, l'implication dans les comités de pilotage, les comités techniques, où la mise en œuvre de projets s'est encore renforcée en 2023. En attendant l'année 2024, l'Agence des systèmes d'information et du numérique s'est fixée déjà cinq objectifs stratégiques. Notre ambition se décline autour de cinq objectifs stratégiques. C'est toujours dans cette dynamique-là d'accélérer la transformation de l'administration publique avec vous vers une administration intelligente en adoptant des technologies et des services de solutions numériques pour améliorer, in fine, l'efficacité de l'action publique. C'est également garantir la sécurité de notre espace cybernétique. Nous allons également mettre en place un plan d'inspection suffisamment dynamique pour pouvoir nous assurer que tous ces acteurs-là, que nous appelons les OIC, peuvent maintenir un niveau d'expertise suffisant et pouvoir s'assurer de leur conformité par rapport à la politique de protection des infrastructures. Demain, nous possuivons notre dynamique pour mettre en place des projets d'aménagement numérique des territoires et stimuler ainsi les usages numériques. La conférence des directeurs des systèmes d'information est une rencontre statutaire, un cadre de consultation entre le ministère du numérique et de la digitalisation. L'Agence des systèmes d'information du numérique est le directeur des systèmes d'information des ministères et structures de l'État. Le palais des congrès de Cotonou va accueillir samedi prochain le congrès extraordinaire du parti Union démocratique pour un béné nouveau UDBN. Écoutons ici Esta Trénon, qui est présidente du comité d'organisation du décongrès. Elle est au micro de Arthur Hedot. Le congrès extraordinaire de l'UDBN n'est qu'une extension du précédent congrès ordinaire du parti qui avait déjà été fait en la présence des délégués communaux de nos 117 communes. Alors, le congrès extraordinaire que nous sommes en train de préparer va se dérouler au palais des congrès de Cotonou le 16 décembre 2023. Les militants et militantes ainsi que les sympathisants du parti sont attendus. Pour ce jour, nous prévoyons la mise en place terminée pour 8h30. Nous allons démarrer les activités à 9h00. Alors, renaître pour conquérir est un autre thème pour le congrès extraordinaire que nous sommes en train de préparer. Cette thématique nous permettra de redorer le parti d'un nouveau visage, d'une nouvelle image. Nous voudrions quand même qu'à travers ce congrès extraordinaire, les nouvelles réformes qui sont prévues soient partagées avec tous les congressistes et tous nos sympathisants pour que réellement le travail puisse démarrer sur le terrain et continuer. Ce congrès extraordinaire regroupe trois temps forts. Le premier temps, essentiellement, est consacré aux différentes allocutions et à une information très, très importante que nous portera la présidente du parti, madame Claudine Afiavi-Predensio. Ensuite, nous aurons différents panels qui seront animés ce jour-là. Essentiellement, un panel sur le bilan et les perspectives, justement, de notre dernière participation aux législatives. Nous aurons aussi un autre panel qui va nous entretenir sur les finances d'un parti politique. Que retenir ? Nous aurons un dernier panel qui va nous entretenir sur le code électoral. Alors, mis à part ça, nous aurons un dernier temps fort qui va présenter les grandes réformes de notre parti. Et ça sera un temps de partage, mais aussi de requêtes de tous les militants et militantes et sympathisants qui seront présents ce jour-là, qui pourront quand même participer en donnant aussi de leur temps, de leur voix, par rapport à tout ce qui sera présenté, tout ce qui sera fait ce 16 décembre 2023. En interactualité, de nouveaux raids israéliens sur Gaza ont fait au moins ses comptements dans la nuit de mardi à mercredi, selon le Hamas. Alors que les frappes s'étensifient, ce sont des populations qui en font les frais reportages. D'après Israël, plus de 500 combattants des groupes armés palestiniens ont été appréhendés par les forces de Tzahal et du Shin Betz, le service de renseignement intérieur israélien le mois dernier, et font l'objet d'enquêtes. Certains ont été faits prisonniers pendant les combats, d'autres se sont rendus volontairement. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que le Hamas était sur le point de s'effondrer. Nous avons encurclé les derniers bastions du Hamas à Jabaliyah et Shoudjahiyah. Des bataillons considérés comme invincibles, qui ont passé des années à se préparer à nous combattre, sont sur le point d'être détruits. Le destin de chaque commandant de rang du Hamas et de chaque terroriste ordinaire est le même. Se rendre ou mourir, il n'y a pas de troisième option. Israël se dit prêt à examiner de nouvelles propositions pour la libération des otages détenus dans la bande de Gaza. Yoav Galant a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il faudrait pour cela accroître la pression militaire sur le Hamas. Dans la bande de Gaza, les frappes aériennes israéliennes s'intensifient. Un quartier résidentiel dans la ville de Der Albala, situé dans la partie centrale de l'enclave, a été bombardé ce matin, faisant plusieurs morts. Plusieurs maisons ont été détruites. Nous avons retiré des dizaines de cadavres de femmes et d'enfants. Les équipes médicales n'ont pas pu tous les atteindre. Les ambulances transportent des morceaux de corps. Regardez-les. Ils fouillent eux-mêmes les décombres à la recherche de victimes, car il n'y a ni excavateurs ni services d'urgence pour nous aider. Les habitants fouillent les décombres à mains nues. L'armée israélienne a bombardé la maison de notre voisin qui a abrité plus de 70 personnes, 4 familles déplacées venant du nord. Sur 11 petits-enfants, seuls 2 ou 3 sont encore en vie. C'est un crime épouvantable. Nous avons passé toute la nuit à essayer de retirer les corps. C'était une horreur indescriptible. C'est un quartier résidentiel où les maisons sont proches les unes des autres. Le monde ne veut pas nous écouter. Quand une maison est détruite, nous le dénonçons en vain. Les enfants ont dormi lorsqu'une pluie de décombres nous est tombée dessus. Tout a été recouvert d'une épaisse poussière. Nous n'avons eu aucune alerte. L'explosion était si puissante qu'il nous était impossible de bouger. Si grâce à Dieu nous avons survécu, la plupart de nos voisins ont été tués. Bien que la pression militaire sur le Hamas s'accroisse, pour l'heure, il n'y a aucune information sur la mise en place d'une seconde pause humanitaire, a déclaré l'ambassadeur de Palestine en Russie. Pendant ce temps, la ville sud de Kanyounès a été de nouveau la cible de frappe israélienne. Le plus grand établissement médical de la région reçoit constamment de nouveaux patients, saturant les capacités de l'hôpital Nasser. Les bombardements ne s'arrêtent pas, ils s'intensifient. Les chars se trouvent à environ 600 mètres de l'hôpital Nasser. Nous sommes toujours frappés par les avions et l'artillerie depuis l'est et depuis la mer. Nous entendons toujours, je crois, que les gouvernements dans le monde prennent conscience de la situation pour essayer d'aider les 2,3 millions de civils qui font l'objet d'un génocide depuis 66 jours. Merci Madame et Monsieur d'avoir suivi ce journal. C'est déjà la fin. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Bonne suite de journée à vous. Sous-titrage ST' 501